Nous avons été accusés personnellement de collusion et de subornation de témoins. C'est-à-dire que notre parole était irrémédiablement discréditée. Comment rester, se maintenir dans un procès au soutien des accusés, alors que notre propre parole est suspecte ? Nous avons demandé sur le terrain du procès équitable à ce que ce dossier soit renvoyé et la Cour d'Assise a pris le temps de la réflexion, de l'analyse, et a partagé notre analyse et justement a décidé de renvoyer. Nous pâtissons tous de ce renvoi, les partis civils, le ministère public et les accusés qui n'ont encore une fois aucun intérêt à ce que ce dossier soit renvoyé. Nous sommes tous victimes, les uns et les autres, des accusations qui ont été portées par une seule avocate. Que les choses soient claires, nous sommes tous victimes.